C'est une belle course, une listote de 1 400 mètres pour des chevaux d'âge, avec dans cette première partie de tableau un régional de l'étape qui fait très bien Lyon, il s'appelle Pomme Pomme Palace, un Smart Week dont on ne connaît pas les limites actuelles, et puis Poulidor, Poulidor c'est le numéro 5 Master Spirit qui mériterait enfin de remporter une épreuve de ce défi du galop puisqu'il reste sur 4 2e places consécutives. Galapia c'est un ancien fabre qui est maintenant entraîné en Angleterre et il nous reste Bérémy, ancienne fabre également, qui est dorénavant entraîné par M. Régnier. Très bien, on va aller en piste directe parce qu'on est très en retard, je vois qu'on est à moins de 5 minutes du départ, donc Pierrot on part en piste. Alors Grand Prix de Lyon avec un grandissime favori, alors ce n'est pas la fête des grandissimes favoris aujourd'hui mon cher Laurent, on a vu de bon cœur malheureusement chuter à l'avant-dernier revêt à Hauteuil, on a vu Oshéguer être battu ici même à Lyon, alors qu'en sera-t-il du numéro 5 Master Spirit ? Disons qu'on aimerait bien, qu'on aimerait bien que ce Master Spirit obtienne enfin un succès après lequel il court depuis un bon moment. D'ailleurs on va retrouver son entraîneur Jérémy Régnier. Je suis avec Jérôme Régnier qui a deux représentants dans cette nouvelle étape du défi du galop, le Grand Prix de Lyon. On va commencer avec Master Spirit qui un jour va finir de tomber sur un os. Oui, et puis un jour il aura peut-être aussi tous les paramètres réunis, aujourd'hui ce n'est peut-être pas le cas avec une piste qui est quand même assez ferme, elle est annoncée 2,9 bons légers aujourd'hui là, enfin là tout de suite maintenant au moment de la course, donc c'est quand même un peu dommage d'évoluer sur des pistes aussi légères. Hier on courait un mini podôme de province, on avait un billard qui était vraiment une très très bonne piste bien arrosée, là j'ai fait le tour de la piste, c'est vrai que c'est quand même assez léger, d'accord il fait chaud et il y a plein de paramètres comme ça mais on rend toujours les chevaux un peu plus fatigués, c'était le cas la dernière fois à Toulouse où il y a beaucoup de chevaux de cette étape-là qui n'ont pas vraiment répété. Bestwad il a couru en demi-teinte, Glade c'était l'ombre d'elle-même, et lui il a mis un temps quand même assez important avant de récupérer de cette course, donc on va voir comment il se comporte aujourd'hui mais je n'ai pas l'impression de l'avoir retrouvé vraiment au top. Mais sur sa qualité intrinsèque, il a les moyens de gagner cette course ? Oui voilà, si c'est une vraie course qui a du rythme avec All That Is Green et l'anglais qui font du train, on n'aura pas d'excuses, mais maintenant c'est le contre-coup d'une performance assez difficile à encaisser qui nous laisse des doutes. Le défi du galop c'est un objectif pour Master Spirit ? Il a toutes les caractéristiques réunies pour bien faire dans toutes ces étapes-là, peut-être mieux celle de l'automne où il trouvera des pistes un peu plus souples, mais il n'y a pas de raison de ne pas continuer, on est en tête avec Chiverny, on a 12 points donc on défend un peu le maillot jaune pour essayer de reprendre la tête tout seul du classement. Un mot sur Bérémy qui vient de gagner pour vous sur l'hippodrome d'Amiens, comment est-ce qu'elle a récupéré, comment elle devrait courir aujourd'hui ? C'était assez difficile de lui trouver des engagements favorables étant donné qu'elle a été placée listade en 44 de valeur, ce n'était pas évident, donc on a fait le déplacement à Amiens, la piste était annoncée 2,2 mais je peux vous annoncer que ce n'était pas du 2,2, c'était vraiment une bonne piste, sinon on n'aurait pas pris le risque de la courir. Elle s'est très bien comportée, elle est allée devant, elle a fait ce qu'on voulait d'Alle. Maintenant voilà, on court un peu rapproché parce qu'elle a bien récupéré, mais bon il y a toujours ce petit truc, le propriétaire voulait se faire plaisir et courir, il trouvait le niveau de la listade qui était quand même modeste, et qu'il y avait des listades beaucoup plus relevées que ça, on ira dans les listades uniquement pour Jument un peu plus tard dans la saison. Merci Jérôme. Oui, je présente mes excuses à Jérôme Régnier que j'avais rebaptisé Jérémy. Pour revenir avec ces deux pensionnaires, il y a quand même des petites réserves de la part de ce monsieur, car j'ai senti vraiment qu'au sujet de Master Spirit, il craignait beaucoup de choses. Il est vrai qu'à cette époque de l'année, lorsqu'on a tant de soleil, du vent et un terrain léger, on a toujours peur pour les chevaux parce que c'est jamais évident de demander des efforts répétés aux chevaux. Maintenant, on prend une listade sur 2400 mètres, la police qui était prise en 44 lorsqu'elle est partie de chez Andréfa. Voilà, on vient de s'élancer pour les 2400 mètres de cette quatrième étape du défi du galop. C'est Délégation qui, comme d'habitude, va prendre la direction des opérations. On pouvait se demander éventuellement ce que faisait Délégation au départ de cette épreuve, dans la mesure où on regarde les valeurs handicap. Elle n'a pas vraiment de chance, mais c'est une pouliche qui va d'avant, qui adore le bon terrain. C'est-on jamais, elle est peut-être capable d'aller loin. En tout cas, elle servira de leader à Alja Sigrid, qui s'est mise en deuxième position. Master Spirit, le favori de l'épreuve, est troisième à la corde, avec à ses côtés le numéro 6, Galapia, un ancien fabre lui aussi, qui est d'or et d'avant entraîné en Grande-Bretagne. Smartwit, comme à son habitude, galope en dernière position. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est comme ça qu'il est le mieux. Il aime bien passer les chevaux battus dans la ligne droite. C'est la raison pour laquelle son choquet l'a mis en dernière position. Délégation a pris une bonne dizaine de longueurs d'avance sur le peloton, emmené par Alja Sigrid. En troisième position à l'extérieur, Galapia, le numéro 6, alors qu'à la corde, le 5, Master Spirit galope. En cinquième position, on a vu Murashev, Kazak bleu, se rapprocher, suivi par Pompom Palace, qui porte le numéro 3. C'est maintenant Bérémy qui ferme la marche, juste dans le sillage de Smartwit, le numéro 4. Délégation a toujours une bonne dizaine, même vingtaine de longueurs d'avance sur Alja Sigrid. Et Galapia en troisième position, Master Spirit suit facilement en quatrième position, avec dans son sillage Murashev. Pompom Palace est à anti-pénultième devant Smartwit et Bérémy qui ferme la marche. Allez, il va commencer à falloir s'occuper de délégation, parce qu'elle a encore pas mal d'avance. Ça fond comme neige au soleil. Alja Sigrid passe à l'offensive. Master Spizzy, lui, progresse à la corde, alors que Galapia marque le pas et que Pompom Palace essaye de finir. Smartwit, lui, commence son effort complètement à l'extérieur. Master Spirit vient de prendre l'avantage. Alja Sigrid le dépasse, mais à l'extérieur, Smartwit finit à 100 à l'heure. Est-ce que Smartwit, le numéro 4, va venir chercher Alja Sigrid ? Pas du tout. Alja Sigrid est le numéro 1, va s'imposer devant le 4 de Smartwit. Il y aura photographie pour la troisième place entre Master Spirit, le favori, le numéro 5, et le 2, Murafège, avec cet ordre de préférence. Claude Lelay peut être rassuré. Alja Sigrid renoue avec le succès. Il remporte ce Grand Prix de Lyon. La cinquième étape du défi du galop, une liste, c'était la plus belle course de l'après-midi sur l'hippodrome de Lyon. Alja Sigrid devance le numéro 4, le numéro 2, le numéro 5. L'arrivée chiffrée provisoire est la suivante. As 4, 2 et 5. Laurent, nous nous retrouvons à 18h45 pour la prochaine. C'est une D pour 4 ans et plus sur la distance de 2200 mètres. Merci Pierre-Yves. Pierre, on voulait ajouter quelque chose ? Oui, il faut faire attention. Il y a photographie pour la troisième place entre le 2 et le 5, et rien ne dit que le numéro 2 soit devant le numéro 5. Donc on est prudents sur la photo pour la troisième place. La victoire en tout cas pour Claude Lelay. Formidable, 61 kg, il faut le faire. Belle histoire pour cette personne, pour cet entraîneur. Et on m'annonce que c'est le 5, les 3e. Donc c'est Master Spirit, les 3e, Astia de 5.